Générique Mesdames, Messieurs, bonsoir, soyez les bienvenus dans ce journal. Se baigner dans la Loire reste interdit et pourtant vous êtes nombreux à vous y baigner, parfois sans savoir les risques encourus. Dans ce journal également la carte des eaux de baignade de qualité en Indre-et-Loire et Loire-et-Cher. La mode des food trucks, ces camions qui vendent hamburgers ou autres produits dits locaux, une dizaine déjà à tour. Et puis enfin une exposition dans ce journal, celle du photographe Gilles Caron, photographe de guerre qui a couvert de nombreux conflits dans les années 70. Exposition inédite à voir au château de Tours. Mais avant de développer ces titres, cette image pour commencer. Images d'une intervention de pompiers ce matin sur la commune de Saint-Pierre-des-Cores. Intervention du groupement de reconnaissance et d'intervention en milieu périlleux et ce, à 40 mètres de hauteur. Les pompiers qui ont dû descendre sur la terre ferme. Un conducteur de grue, celui-ci avait fait un malaise. Une sorte de tyrolienne a été mise en place pour lui porter secours. Il a été transporté à l'hôpital par précaution mais il est indemne. Pas de particularité ou de difficulté, même s'il avait été dans sa cabine, c'est-à-dire en tête de grue. Pour nous, avec le matériel dont on dispose, on peut atteindre n'importe quelle profondeur ou hauteur, c'est-à-dire descendre jusqu'au sol. Ça ne nous pose aucun problème. La victime, une fois qu'elle est conditionnée, il faut qu'elle descende dans de bonnes conditions, sans s'en rendre compte éventuellement d'où elle se trouve et voilà, que ça se passe bien pour elle. L'actualité, c'est également François Bonneau qui entame en quelque sorte une campagne de lobbying en faveur d'une grande région, Val-de-Loire. Le président de la région s'entrevient d'envoyer aux 925 parlementaires de France les comptes rendus du débat régional sur la réforme territoriale, compte rendu dans lequel est exprimé majoritairement le choix des pays de la Loire pour fusionner. François Bonneau s'est également entretenu avec le Premier ministre lors de son passage à Blois lundi. Il y avait du monde en ville aujourd'hui et pour cause, ouverture des soldes d'été pour 5 semaines. Alors on le dit depuis plusieurs années maintenant, ventes privées et crises ont réduit les volumes vendus pendant les soldes, mais cette période reste encore plébiscitée par les clients qui profitent de rabais jusqu'à parfois 70%. Ambiance aujourd'hui dans les rétours, on va surtout écouter des réactions de commerçants rue de Bordeaux, propos recueillis par Feriel Chergui. Les gens se sont un petit peu restreints sur la saison, ils ont plus de mal à acheter en prix fort, ça on le ressent de façon évidente. Nous on est confiants, je pense que les gens ont mis ce qu'il fallait de côté pour se faire aussi plaisir pendant les soldes. On a la météo qui est avec nous, il fait beau, il fait chaud, donc ça y est là, on commence à avoir les bermudas, les t-shirts, les petites robes qui sont bons. Certains ne rechignent pas, par contre c'est vrai qu'ils savent ce qu'ils veulent, ils ont je pense déjà fait leur copérage, ils viennent généralement acheter une paire, voire deux paires, mais c'est assez, je dirais, anticipé, assez prévu comme achat. Le reste de l'actualité en bref, et d'abord cette enquête sur une série de mystérieux casses à la barrière de péage de monnaie sur l'autoroute A10, sonoreste de Tours, deux le week-end dernier, un autre le week-end précédent. Les monnayeurs du péage étaient visés, ils ont été fracturés selon un mode opératoire tenu secret par peur de récidive. L'enquête est entre les mains du peloton autoroutier de monnaie. Le policier impliqué dans l'interpellation musclée de jouer les tours l'été dernier fait appel. La semaine dernière, il a écopé d'une amende à la surprise générale pour avoir fait usage de gaz lacrymo d'une façon disproportionnée. Le policier se dit choqué. Les occupants du véhicule concernés ont été condamnés à trois mois de prison ferme pour l'homme et quatre mois avec sursis pour la femme. On ne va pas payer pour être payés. Les avocats seront en grève demain. En cause, la réforme de l'aide juridictionnelle. Ce sont les avocats commis d'office. Le gouvernement, pour financer la réforme, envisage de taxer les cabinets d'avocats à hauteur de 2% de leur chiffre d'affaires. Chaque année à la même saison, le même message de prudence à destination. Des centaines de tours en jeu qui se baignent dans la Loire. Et une règle à rappeler, la baignade en Loire reste interdite car elle est dangereuse même lorsque le niveau est bas. Aurélie Renaud. Un soleil de plomb et une plage de sable fin. Difficile de ne pas céder à la tentation d'un petit plongeon dans le fleuve royal. Pourtant, la baignade en Loire est bel et bien interdite. Même ici, sur l'île de la Métérie, où le fleuve a des allures de mer d'huile. Oui, je comprends l'interdiction, tout à fait. Je nage souvent et je vois bien que le courant, il pousse. Même avec nous, adultes, on est poussé. Donc vous franchissez l'interdiction. Voilà, c'est ça. Mais j'avais vraiment très chaud au pied. Peut-être pour des périodes ponctuelles, autoriser effectivement les baignades. Après, en fonction du temps, du climat, du courant. Et puis surtout qu'il y a une présence pour surveiller les baigneurs, notamment quand c'est des enfants. Quand on parle de la Loire, on parle bien d'un fleuve vivant, changeant de débit, de courant. Au final, le tapis de sable que constitue le fond de la Loire bouge chaque jour. Exemple, près du pont Wilson, hier, ce banc de sable n'existait pas. Ni même cette réserve d'eau sorte de piscine naturelle au milieu de la Loire. Une journée, ça va très très bien se passer, mais le lendemain, suite à ces différents mouvements, les profondeurs peuvent changer, le fond peut changer. Et en fait, on est rapidement dans un trou ou bloqué sous un tronc d'arbre ou une souche. Donc en fait, on peut rapidement se trouver dans 50 cm d'eau en dessous, comme on peut avoir des trous régulièrement de 4, 5, 6 mètres. Avec des différences de température, et donc de créer des chocs, comme on dit, un choc thermodifférentiel. Vous rajoutez un petit peu de courant, vous rajoutez un tronc d'arbre qui n'était pas là la veille, et on se retrouve bloqué au fond, et avec la force de l'eau, ce blocage est irréversible. Interdite par arrêté municipal, la baignade en Loire est passible d'une amende de 38 euros, mais la police ne dresse qu'une dizaine de contraventions de ce type chaque année, préférant la prévention. Elle incite néanmoins les habitants à leur signaler la présence de baigneurs imprudents dans le fleuve, notamment lorsqu'il s'agit de groupes d'adolescents ou d'enfants, situation fréquente durant les grandes vacances. Et si vous voulez vous baigner en Touraine ou en Loire-et-Cher, eh bien il y a des zones de baignade autorisées, et la qualité de ces eaux vient d'être rendue publique. Elle est excellente dans la plupart des endroits, que ce soit Cheminier-sur-Indroit, Château-la-Vallière, Jouer-les-Tours, Bourgueil, le Fuselier ou encore Villiers-sur-Loire, le Drapeau-Vert et Tissé, Villiers-sur-Loire et Jouer-les-Tours ont même obtenu le Pavillon Bleu pour cet été. C'est un phénomène qui se développe à Tours et même en Indre-et-Loire, le phénomène des food trucks qui nous vient des Etats-Unis. Il s'agit de ces camions qui vendent non pas pizza ou kebab, on est habitué, mais des hamburgers et compagnie, souvent avec des produits made in chez nous. On en compte déjà une dizaine à Tours, Romain Delville. Le Frenchies Burger vient de souffler sa première bougie. Ce matin, Romain Crouet prépare sur place la sauce napolitaine au menu 7 semaines, sur le marché du Carodéal à Tours. L'idée de la caravane, c'est de faire tout maison et de travailler localement avec des producteurs et des éleveurs du coin. Et la difficulté, c'est de trouver une place. Il faut aller voir la mairie, il faut demander des emplacements. Le problème de Tours, c'est que tous les emplacements fixes dans la région, dans tout le sens, sont déjà pris et très limités. Sachant que la mairie est très réfractaire à ça, du fait qu'on a déjà des très bons restos sur Tours et qu'on n'a pas besoin de food trucks en plus. Donc là, c'est un peu la folie en ce moment des food trucks. Donc c'est l'invasion à la mairie. Direction Chambray, le fort transit de la gourmande tenue par Arnaud Bertin depuis 7 mois fait des infidélités au quartier des Fontaines. Durant l'été, comme le franchise et comme la nouvelle génération de restaurations ambulantes, il veut rester dans la démarche du slow food. Installé à l'année rue de Saussure, ce jeune entrepreneur est en partenariat avec l'opération Chambray-Plage de l'hypermarché chambraisien. En plus de marcher deux fois par semaine, il participera au développement de la cénophéerie de Samblancé. Le site recherchait des prestataires pour développer un espace de restauration rapide et voilà, on est quelques-uns à avoir répondu. Donc là, si mes souvenirs sont bons, on sera deux. Et donc voilà, on va commencer cette saison, tous les week-ends jusqu'au 15 août. Et puis bien sûr, je vais continuer de conserver mes emplacements pour essayer de rester fidèle à mes clients du week-end, sur les marchés de week-end, ce qui est un peu difficile avec toutes ces manifestations en ce moment. En septembre, le Frenchies va rentrer dans le dur avec la création d'un restaurant dans le même esprit. Quant à la gourmande, elle retrouvera ses quartiers d'hiver et sa clientèle des fontaines. Le 2 juillet 1934 a été promulguée la loi portant organisation de l'armée de l'air. L'armée de l'air qui fête donc cette année ses 80 ans, avec une cérémonie militaire solennelle aujourd'hui sur la base aérienne 705, avec remise de décoration et cérémonie présidée par le commandant des forces aériennes et en présence de Serge Babary, maire de Tours, et de Bruno Fainet, maire de Parsemélé. Un moment important également pour Mathilde Chapon, première femme tourangelle à être pilote de chasse. C'est une vocation pour elle, un rêve d'enfant. Elle a 27 ans, elle vient de Saint-Cyr-sur-Loire. Et on va l'écouter au micro de Sabrina Médou. Je pense qu'on peut parler de vocation. Au début, je ne voulais pas forcément devenir pilote, mais ça arrivait très rapidement. Je pense que le fait de voir les avions passer toujours dans le ciel, la base aérienne qui est assez proche de la maison, et puis j'ai toujours été attirée par l'aviation, les avions. Ça a été une passion pour moi et j'ai voulu en faire mon métier. Ça se féminise de plus en plus. Il y a de plus en plus de femmes, pas forcément dans le corps des pilotes, mais dans l'armée en général, qui rentrent dans l'armée et en font leur métier. Une nouvelle exposition, Château-Tour, après Viviane Mailleur. Le jeu de paume met en avant Gilles Caron, photographe de guerre pour les six jours, au Vietnam, en Irlande du Nord, mais aussi photographe sur les conflits comme mai 68 ou encore le printemps de Prague. Cette exposition permet de découvrir également d'autres facettes de l'homme qui a disparu au Cambodge en 1970. Anaïs Michaud. Après la découverte Viviane Mailleur, présentée à Tours pour la première fois en France, le jeu de paume a choisi un autre artiste rare. Gilles Caron, en étant un photographe français, il faisait quand même presque 30-35 ans qu'il n'a jamais été présenté en France. En fait, il est décédé très jeune. En 1978, il a eu une exposition à la Bibliothèque nationale de Paris, mais depuis, il n'y a eu rien en France. Il se lance dans le photoreportage de guerre, un peu pour régler ses comptes après avoir passé 24 mois en tant qu'appelé parachutiste en Algérie. De ces photos, on retiendra bien sûr les portraits de soldats, mais aussi ce qui est beaucoup plus novateur, de civils. C'est un homme qui est très engagé et qui sait ce qu'il y a une guerre moderne, c'est-à-dire une armée contre une population civile. Ce qui est tout à fait nouveau dans toute l'histoire des guerres. Jamais on n'a combattu les civils. Il comprend donc que les civils deviennent des acteurs de l'histoire à part entière. Il va leur consacrer pratiquement toutes ces pellicules à partir de juillet 68. Des cadavres de civils au corps décharnés d'enfants au biafra. Les images sont très fortes. Des situations insoutenables dont il est témoin. Et ce rôle, à la limite du voyeurisme, est pour lui de plus en plus difficile à endosser. Il décide de fabriquer une sorte d'image manifeste, une sorte d'autoportrait, où il photographie son collaborateur Raymond Depardon en train de filmer un enfant agonisant. C'est une image terrible, c'est une image accusatrice. Et dans la même planche contact, il va photographier Raymond Depardon et les vautours. Ces vautours qui sont partout dans les villages du biafra, en train d'attendre le décès des pauvres victimes. Mais le travail de Gilles Caron comporte bien d'autres facettes. Il va passer par son métier, aussi bien sur une scène qui peut être une scène de révolte ou de manifestation, à une scène de variété à la télévision ou d'homme politique. Et à chaque fois, ce qu'il essaye de déceler, dans la rue comme sur scène, c'est les signes extérieurs de la mode contemporaine. Ça va être les maquillages des femmes, l'attitude d'un homme, des comportements, la mode en fait. Du plus futile au plus grave, chaque photo cherche à restituer l'air du temps, ce qui fait une époque. Des clichés visibles au château de Tours jusqu'au 2 novembre, l'entrée est gratuite. C'est une exposition inédite. Cela fait longtemps que les photos de Gilles Caron n'ont pas été exposées. C'est à voir jusqu'au 2 novembre, comme on vient de vous le dire, au château de Tours. Avant de se laisser quelques instants, bon courage aux élèves de 3e qui vont passer le brevet des collèges demain et vendredi. 7166 élèves exactement sont concernés en Indre et Loire, 3862 en Loire et Cher. On se retrouve dans un instant avec Céline Balesteros, s'il s'agit de l'adjointe au maire de Tours en charge du commerce. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...